Tu souhaiteras apprendre à créer ton site web, tu es au bon endroit. Dans cette série de tutoriels, nous allons travailler ensemble et tu apprendras tous le HTML. Il a été créé par Tim Berners-Lee en 1991. Tu dois retenir que le HTML permet de créer et de structurer le contenu d'une page web. C'est un langage de balisage, tu apprendras cela. Il est incontournable, il est facile à apprendre et à maîtriser. Passons à la pratique. Le HTML dans la version 5 est la version la plus utilisée et c'est le HTML 5 que nous allons voir. Bien, on va commencer par la pratique. Allons télécharger nos outils. On aura besoin d'un navigateur donc je vous conseille Google Chrome. On va sur la page officielle et on clique sur Download Chrome. Je l'ai déjà, vous l'avez constaté. Voilà, vous pouvez télécharger. On aura besoin aussi d'un éditeur de texte. Je vous conseille Visual Studio Codes qui est pour moi le meilleur éditeur de texte. On va sur la page officielle aussi et en télécharge. Download for Windows. Je l'ai déjà aussi. On va créer un dossier, notre dossier de travail. Nouveau dossier. C'est pour aujourd'hui notre premier test, donc test 1. Voilà. Maintenant, ouvrons notre éditeur de texte. Visual Studio Codes. On peut ouvrir ici Open Folder ou aller dans File, Open Folder. On va ouvrir le dossier, Test 1 qui est sur le bureau, qui est dans Cours HTML, Test 1. Sélectionnez un dossier. Bien. Voilà. On a notre dossier vide à notre gauche. Il est bel et bien là. On va maintenant créer un nouveau fichier, New File. Notre fichier, on le crée dans notre dossier. Voilà. Donc, vous allez cliquer sur New File. On va l'appeler page.html. Pourquoi .html ? Pourquoi .html ? .html, c'est l'extension du HTML. Grâce à ça, on sait que c'est une page HTML. Je ferme ça. Je ferme ça. Voilà. Vous allez voir que ce sera vraiment pratique. Donc, suivez bien. On va débuter par la structure. Ça, c'est l'ouverture d'une balise. Voilà. Ça me donne accès à toutes les balises. La balise .html permet de dire que c'est un document de type HTML. .html, ça veut dire que c'est un document de type HTML. La balise .html, en elle-même, on ouvre, on ferme. Voilà. La fermeture, il y a un slash. La balise .html, à l'intérieur, on va écrire la balise .html. .html, c'est tête, qui veut dire la tête de la page. Et l'autre balise .html, c'est le corps qui veut dire le corps de la page. Ainsi, on a notre structure, la structure d'une page HTML. C'est tout. Vous pouvez retenir, ce n'est pas vraiment compliqué. Voilà. On va enregistrer. Non, je reprends, je reprends. Je fais ctrl s. Je reprends. Fichier . Et save. Vous pouvez faire ctrl s. Voilà. Allons voir le résultat. N'oubliez pas qu'il est dans ce dossier là. Voici ça. Page. Je vous conseille vraiment d'aller dans affichage. Et de cliquer sur extension de nom de fichier. Ça vous permettra de savoir quelle est l'extension de chaque fichier. Voilà. .html. Au moins, on sait que c'est une page HTML. Rien du tout. C'est vide. C'est normal. On a juste écrit la structure. Maintenant, on va écrire du code à l'intérieur. Vous allez voir comment on crée une page. Une page web. J'écris par exemple ma page HTML. J'enregistre. J'actualise. Voilà. Ma page HTML. C'est bel et bien écrit dans le corps de la page. Parce que je l'ai écrit dans body. Bien. On va aller dans l'entête. Et on va utiliser notre balise. La balise de titre. Qui s'appelle title. Title, ça veut dire titre en anglais. Video Studio Code nous donne vraiment des descriptions sur chaque élément. C'est pourquoi vraiment il est très utile. C'est l'un de ses atouts. On va écrire notre titre. Titre page. On enregistre. Ctrl S. Voilà. Et je vais venir actualiser. Regardez. Voilà. Titre page. C'est le titre de la page. On l'a écrit dans l'entête. Donc. Il est là-bas. Maintenant. On va voir les balises. D'autres balises. Les balises les plus importantes. Les plus utilisées. Qui sont carrément partout dans chaque. Chaque. Chaque page. Ce sont les balises de titre. H1. H2. H3. H4. H5. H6. Ce sont les balises de titre. On va les utiliser toutes pour voir. Commençons par le. H1. VH1 elements. Represente. A section. Heading. C'est un grand titre. Le H1. Represente. Un grand titre. Vous allez. Constater. Vous même. On actualise. Voilà. C'est bien grand. Bien. Gras. On va tester. La balise suivante. H2. H2. Ici. C'est un titre. Mais il est plus petit. Mais il est plus petit. Donc on peut dire. C'est un. Sous titre. C'est un hint. Sous titre. C'est un titre. je dirais j'espère que j'ai pas assez fort et que je suis assez assez lent voilà je ne vais pas vite je ne tape pas vitesse près c'est pour que chacun puisse faire en même temps c'est pas vraiment pour des experts que je fais ce tutoriel je rappelle que c'est pour les débutants donc j'irai pas à pas tout doucement voilà soyez habitués et pratiquer h6 notre dernier balise de titres c'est minuscule j'espère que j'ai bien créé minuscule à l'envoi allons voir l'envoi on actualise bien voici tous les titres de h1 à h6 n'ont pas la même taille ni le même format mais ce sont les titres cliquer droit code source pour voir le code source voilà c'est une petite c'est une astuce je sais pas si vous voulez elle permet de voir le code sous de chaque page toutes les pages comprennent du html donc à l'envoi sur google point ci si encore d'ivoire cliquer droit jupé source et en a le code source qui est vraiment du charabia pour nous ouais c'est du charabia à l'envoi facebook clic droit jupé source entre lui aussi ça permet de voir le code source pour le moins c'est du charabia moi je comprends mais vous comprenez pas c'est normal on verra tout cela après c'est juste vous montrer qu'on peut voir le code source voilà bien à la façon tout ça nous allons voir d'autres balises d'autres balises qui sont aussi utilisé mais reprenant un peu la balise h1 c'est en pratiquant c'est en pratiquant quand quand il vient bon voilà donc pratiquer 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 fait en même temps que moi ce balise à ce sont des balises paire vous avez remarqué qu'on ouvre en ferme voici cette balise la balise p le pire même se représente les paragraphes c'est une balise qui permet de créer un paragraphe on ouvre en ferme c'est une balise paire on va faire un autre paragraphe on va faire encore un autre paragraphe voilà on ouvre en ferme ok allons actualiser ok voici notre petit résultat on va écrire vous avez remarqué que chaque paragraphe vient la ligne à la ligne imaginons qu'on écrive un texte et qu'on veut venir la ligne vous dites bon on va écrire et revenir la ligne va taper entrée ça va aller à la ligne non on n'a pas sur words on n'a pas sur words je vais vous prouver vous voyez je suis venu à la ligne n'est ce pas je vais enregistrer allons voir normalement on s'est dit que ça sera la ligne ben non c'est pas la ligne c'est pas la ligne pour aller à la ligne on a une balise br la balise br permet de faire un saut de ligne allons voir le résultat on a la ligne c'est une balise très pratique maintenant notre test c'est mal à la la ligne voilà bon je pense que on va aller voir encore d'autres balises d'autres balises qui sont utilisés qui sont utilisés bon qui sont rarement utilisés maintenant mais on est là pour apprendre donc on va voir d'autres balises j'ai créé un paragraphe là et on va le super on va le mettre on va le souligner voilà je veux qu'on le souligne bien balise la balise qui permet de souligner la balise plus 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 comme en de la ligne c'est en anglais ça veut dire souligner voici la description bon on enregistre on va aller voir notre super c'est vraiment super bien on va faire le paragraphe en gras on a une balise la balise b b comme bold bold qui signifie gras en anglais c'est ainsi habitiez vous à la anglais parce que le langage de programmation a été fait en anglais paragraphe en gras voilà vous voyez que c'est vraiment pas compliqué c'est vraiment pas compliqué faisons encore un autre exemple moi c'est comme ça que j'ai appris en pratiquant faisant j'efface je reprends voilà ça m'a permis de maîtriser comme ça le html c'est comme ça que j'ai appris donc je vous conseille vivement de faire pareil vous ne pouvez pas maîtriser si vous ne pratiquez pas le fait de suivre la vidéo simplement ça ne vous aidera pas vraiment si vous ne pratiquez pas c'est ainsi pour n'importe quel langage ou n'importe quelle technologie en programmation il faut pratiquer ok je vais mixer un peu h1 h2p je suis vraiment heureux de suivre le cours j'enregistre je vois jusque là on n'utilise que des balises paire on ouvre on ferme on ouvre on ferme voyons maintenant un attribut un attribut l'attribut style qui va permettre de donner du style à notre balise un attribut c'est un élément qui s'ajoute à la balise et qui permet de lui donner un effet supplémentaire voilà coloré voici toutes les couleurs par défaut il y en a beaucoup en prenant le rouge red style égal color red style style bon là vous voulez voir l'actualise voilà on veut donner le oui c'est ça le style de couleur rouge à la balise h1 on va faire de même pour la balise h2 on va lui donner un autre style notre couleur la couleur bleu bleu bon je sais pas chez blue mind blue ça c'est mieux à l'envoi voilà donc c'est juste le style vous n'avez pas beaucoup l'utiliser lorsque vous allez apprendre le css mais c'est juste vous vous parlez un peu des attributs que j'ai utilisé ça voyons maintenant une balise orpheline c'est à dire qu'on l'ouvre on la ferme comme ça hr permet de faire une ligne horizontale comme ça il ya plein de balise orpheline et puis le balise père voilà et si ce n'est un peu ma première page ma première page je souligne ne vous inquiétez pas on ne c'est notre première fois donc on regarde un peu on voit les balises les plus utilisés c'est ainsi on va donner aussi un style on va centrer un style texte et line center la centré tous les éléments vous voyez c'est dans le body qu'on a mis donc il va s'appliquer à tous les éléments du body voilà donc on a centré tout mais si on réduit on réduit on réduit on augmente on réduit c'est centré horizontalement voilà donc vous connaissez maintenant les attributs les balises dans la prochaine vidéo on va voir d'autres balises et je vous conseille vraiment de pratiquer à bientôt